Si toi aussi tu as déjà croisé une Audi A3 dans ta vie, alors lâche un like. Bonjour à tous, bienvenue sur Traxauto. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter cette quatrième génération d'Audi A3. Derrière moi on a la version plug-in hybride avec son 1.4L essence qui développe 150 chevaux combiné au moteur électrique développant 109 chevaux. Sous-titrage ST' 501 Putain les gars je peux vous assurer qu'il fait super froid, il fait actuellement 2 degrés et on est là à vous tourner une putain de vidéo avec cet Audi, si ça c'est pas beau. Bon ça fait très longtemps que j'ai plus tourné de vidéo, j'espère que ça vous fera plaisir parce que moi en tout cas ça me fait vraiment plaisir de vous en tourner une. Je me suis dit pour l'occasion pourquoi pas amener un concept assez spécial, enfin je sais même pas comment ça va se passer vu que je l'ai pas encore fait. En gros ma copine a noté un petit défi sur un bout de papier, elle va me le donner, je vais l'ouvrir devant vous, vous ne verrez pas ce qui est noté et vous devant cette vidéo vous allez devoir deviner ce qu'elle a noté sur le papier. Donc à un moment je vais intégrer le défi qu'elle m'a mis, je vous laisse mettre tout ça dans l'espace des commentaires et venez me suivre sur mon compte Instagram parce que d'ici une semaine je vous dévoilerai ce qui était noté sur le papier et si l'un d'entre vous a commenté la même chose qui était noté sur le papier de ma copine, on regardera pour pourquoi pas vous faire gagner un petit truc. Bon bah du coup vas-y viens, tu vas pas rester planté là, tu peux me donner le papier, merci beaucoup. C'est marrant, c'est la première fois que je fais ça et je m'attends déjà au pire. Alors. Est-ce que tu vas comprendre ? Attends, 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 parce que là. Wow. Bon comme je vous ai dit tout à l'heure on est sur la quatrième génération d'Audi A3, ceci c'est la version hybride, on est sur la 40 TFSI-E qui développe 204 chevaux au total. Il y a également une version donc 45 TFSI-E qui développe 245 chevaux, la même chose que la Golf GTE. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que l'avant est super énervé. On retrouve sur le capot les quatre bandes, la petite entraîneur ici qui rappelle l'Audi Quattro et la grande calandre appelée single frame chez Audi qui rend l'avant de cette voiture vraiment splendide. Et alors à l'avant on a également ces phares LED, très très belles signatures qui ont d'ailleurs les clignotants dynamiques à l'arrière. On a également ces petites prises d'air qui sont factices donc ce ne sont pas des vrais mais encore une fois je trouve que le look est vraiment splendide. Le côté de cette Audi A3, on a donc la petite trappe pour venir avec la prise rechercher forcément le moteur électrique, le petit logo S-Line. Étant donné que cette voiture est équipée du pack S-Line extérieur comme intérieur, le look est vraiment joli. On est en full black avec en plus le shadow look qui reprend les contours de fenêtres en black. On a également les cotes de rétroviseur noires. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que le look des jantes est assez sympa. On a des jantes en 18 pouces, 5 branches en Y, gris anthracite, gris brillant. Je sais pas trop la couleur je vous avoue, en tout cas elles sont très sympas. Honnêtement si je vais me configurer une A3, je prendrais exactement les mêmes jantes. Allez putain regarde on est en train de faire de la course. Bon je pense que vous l'aurez déjà remarqué, on a également le logo Mickaël Mazoin. Forcément la voiture vient de la concession Mickaël Mazoin. Et je tenais d'ailleurs à remercier Giovanni qui m'a prêté cette voiture pour que je puisse justement vous la partager sur ma chaîne. J'ai fait un petit plaisir, je lui ai laissé ma Polo RWRC en attendant et je pense qu'il est en train de bien s'amuser, en tout cas j'espère. Et alors ce bas de caisse assez élargi qui est en fait un petit peu bombé sur le côté que je trouve sublime. Ah il y en a encore une qui va arriver, mais putain de merde de *** ! Bon on a terminé pour le côté, maintenant tu peux faire le tour avec moi, je vais leur montrer le beau petit fessier de cette voiture. Donc on a des phares assez clean, ceux-ci sont beaucoup plus fins que les versions précédentes. D'ailleurs on a une belle signature de phares, je sais pas si ça va fonctionner, mais regardez, les petits cognos en temps dynamique et la signature des phares qui ne s'allument pas. Je pense qu'elle en a marre, on a trop joué avec en fait. Cette voiture comporte l'absence des logos, c'est pour ça qu'on ne voit pas le 40 TFSI E sur les côtés. C'est plus clean comme ça je prouve. On a également ce beau petit aileron, mais putain de merde ! J'espère qu'on m'entend. Et alors on a les petites prises d'air, enfin les sorties qui sont factices également. Le petit diffuseur beaucoup plus discret, étant donné qu'il est petit, donc oui il est forcément plus discret que sur l'ancienne génération. Et les sorties d'échappement de chaque côté, encore une fois malheureusement ce sont des fausses, mais de toute façon toutes les voitures maintenant ont des fausses sorties d'échappement. Il fait froid ! Bon moi je vais vous proposer un truc parce que je suis vraiment en train de me les geler, je pense que ça se voit, c'est la folie, vraiment je goûte du nez, c'est dégueulasse. Moi je te propose qu'on aille faire un petit tour avec le véhicule, mais pour ça il va falloir qu'on aille recharger la batterie chez Mickaël Mazon. Sous-titrage ST' 501 Bon les petits gars on est arrivé à destination, grâce à ma carte ID je vais pouvoir recharger mon véhicule. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a dans le coffre, parce que le véhicule est bien sûr fourni avec la prise domestique et alors une prise publique. Tout ça se trouve dans le coffre. Moi je vais prendre la prise publique pour pouvoir brancher tout ça au véhicule. Et on est parti ! Bon la prise je vais venir la mettre dans la borne, c'est la première fois que je recharge une voiture hybride, je passe ma carte, c'est ok, je veux une petite trappe, et alors l'autre côté de la prise, je peux la mettre, je vais mettre brancher ma voiture et là elle recharge. Enfin elle est censée recharger maintenant. F*** yeah ! C'est toujours orange hein. C'est peut-être en charge. Oui, effectivement orange est peut-être en charge, maintenant sur les citrons c'est vert, donc je comprends pas pourquoi ça le serait pas ici. J'en sais rien bordel de merde ! Bon forcément les temps de recharge c'est quand même plus long que mettre simplement de l'essence à la pompe. Donc de toute façon, voiture électrique c'est pareil que ton téléphone. Si t'en as besoin la journée, tu le charges toute la nuit et t'as même plus besoin d'y penser la journée. Sauf si t'as un iPhone bien sûr, mais bon ça c'est chacun sa merde. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait 20 minutes qu'on attend, forcément bah oui c'est la lampe orange, faut pas chercher plein au bout de son nez. Qui dit orange, qui dit pas bon. Effectivement, bah comme l'Itron ça devait l'humer vert. Donc ça fait 20 minutes qu'on attend, ça a pris 0% et là maintenant on a la solution, c'est devenu vert. J'avais juste mal passé la carte, c'est pas grave. P*** ! Bon, en attendant, ce que je peux vous proposer pendant qu'on prend quelques pourcents de recharge, c'est de vous présenter l'intérieur de la voiture. Parce que le pack S-Line est très joli, l'habitacle a été entièrement revu et que dire ? Franchement je trouve que l'intérieur des Audi A3 c'est simplement spectaculaire. Waouh, c'est magnifique, c'est les plus beaux intérieurs que j'ai jamais vu de ma vie. Et honnêtement je dis pas pour rire, c'est ça qui est drôle. Bon après je roule dans une Polo de 2013, donc est-ce que j'ai droit à la parole ? Sûrement pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intérieur a été entièrement revu. A commencer par ces belles buses d'aération, je trouve qu'elles sont vraiment splendides. On a carrément le MMI Navigation Plus, donc l'écran de 10,1 pouces, qui est la taille d'un iPad, en fait c'est la folie. En plus avec l'Apple CarPlay et la réactivité de l'écran c'est juste magnifique. Même dans le système GPS, ça peut dire que je suis très étonné parce que normalement dans les voitures, il y a tellement un gros long de latence que même moi je préfère utiliser mon téléphone. On a également sur ce modèle le Virtual Cockpit Plus. Donc c'est un écran de 12,3 pouces juste en face de vous. La qualité est top. On peut avoir même le système GPS si ça c'est pas magnifique. La technologie c'est dingue. C'est dingue. Et que dire également de ce joli volant, Valger S-Line, étant donné que forcément on est sur l'intérieur S-Line, comme je vous ai déjà dit au moins 5 fois dans cette vidéo. Volant gainé de cuir, à mes plats, avec les palettes qu'on a ici. Alors je suis hyper content sur cette Audi de retrouver ce gros buzzer. Je crois que ça fait vraiment sport quoi. On a également l'Audi Drive Select, en plus avec le nouveau châssis du véhicule qui a été entièrement revu. Je peux vous garantir que j'avais une Audi A3 avant, qui pour la petite anecdote, ça a été accidenté par un garagiste. J'ai vraiment une vie de merde quand même, c'est dingue. Enfin bref, j'avais l'ancienne version des Audi A3. Et en conduisant ce véhicule, je me sens tout de suite plus à l'aise. Il est super confortable. Le châssis est réellement bon. Vraiment, on sent une différence comparée aux anciens. Le bruit du moteur est assez bien canalisé. Vraiment, pour une voiture de tous les jours, en plus dans cette version hybride, franchement je vous la conseille. C'est une voiture de dingue. On a également le petit mode pour choisir le mode e-tron. Donc si on veut que le véhicule roule en 100% électrique, à savoir que les normes WLTP indiquent que le véhicule peut parcourir 67 km au grand maximum avec sa batterie. Franchement, c'est sympa. De toute façon, on va aller tester tout ça. Et alors un truc que je kiffe dans l'intérieur de ces voitures, c'est l'éclairage d'ambiance. Ici, il fait jour. Je vais vous montrer juste après quand il fait noir. Ou je vous mettrai des petites plantes quand il fait noir. Et tu peux le personnaliser. Mais à ta sauce, c'est magnifique. Vraiment, je dirais pas que c'est au même niveau que chez Mercedes, mais on est quand même sur quelque chose. Audi, ils ont vraiment fait un effort là-dessus. C'est vrai, ça, j'ai pas encore parlé de like, putain. Ça fait 3 heures qu'on tourne la vidéo. Je vous ai même pas encore demandé de liker cette vidéo. Y'a plus besoin de le faire. Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça vous prend deux secondes. Vous mettez un petit like. Moi, je suis content. Tu vois, genre, un like, ça commence à se rire comme ça. Sans like, on est comme ça. Et mi-like, on fait des dingueries, mon gars. Mi-like, y'a peut-être moyen de sortir une petite vidéo sur une RS3. Je pense que vous connaissez le système pour l'iPod Touch, pour augmenter le son. Il fallait tourner son doigt sur un petit rond. Ils l'ont rajouté dans l'Audi A3. C'est une petite nouveauté. Donc on a un bouton entièrement tactile ici. Et si je veux augmenter le son, je prends mon doigt et je tourne. Jouerai maintenant pour le tirage loto extra-sable. Je baisse, je augmente. Ça fait un porte-clé gratuit. Je baisse, je augmente. Est-ce qu'on en parle de ces sièges qui sont juste magnifiques ? On a de l'Alcantara avec du cuir et du simili-li-cuir. Simili-li-cuir, c'est bon ça ? Simili-li-cuir. Simili-li-cuir, simplement. Alerte au Google. Badge S. Intérieur S-Line. Je l'ai répété, c'est la sixième fois que je le répète maintenant. Je pense que je vais dire plus de fois S-Line qu'il y aura de nombre de likes sur cette vidéo. J'en suis quasi sûr. Parce que je m'attends à avoir un gros bide. Un gros bide. Un gros bide, c'est un jacquard. Un gros bide, c'est un jacquard. Bon les amis, on va aller faire un petit tour du propriétaire. C'est parti. Donc là, on est en mode auto-hybride. Le véhicule démarre en hybride. Et quand on va aller plus loin dans l'accélération, le moteur à combustion va se mettre en route. Voilà, là il vient de se mettre en route. Je ne sais pas si vous avez entendu. Le confort est génial. En fait, ça fait deux jours qu'on a la voiture maintenant. Je vais avoir du mal de m'en détacher. Alors que je roule avec une Polo RWRC. Donc quand je roule avec ça, ne vous inquiétez pas que j'ai le sourire aux lèvres. Mais en fait, on se sent comme dans sa deuxième maison, dans cette Audi A3 au final. En parlant de la Polo RWRC, dans ma voiture, j'ai 350 Nm de couple. Pour une sportive. Ici, on a également ces 350 Nm de couple. Alors dans la vie de tous les jours, c'est plus qu'assez pour se déplacer, je peux vous l'assurer. Et d'ailleurs, c'est très confortable. Parce que quand on va se lancer sur l'autoroute, si on est bloqué par un camion, on a juste à écraser la pédale d'accélérateur. Et en fait, on va se sortir de la merde. Le 0 à 100 est annoncé en 7,6 secondes sur ce véhicule, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, le 0 à 50 est à la limite aussi énervé que sur une Audi S3. Ici, sur la version TFSI-E, on n'a pas de transmission intégrale. On est simplement sur une traction. Et comme je vous disais, ici, je suis en mode Efficiency. Donc le mode Efficiency, c'est quoi ? C'est un mix du mode radin et du mode confort. Donc tu es en confort et en même temps, tu essaies de préserver un petit peu les capacités de ta voiture. Ça va être le mode économique. Voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Je ne trouvais pas le nom. C'est bizarre, non ? Non. Je suis quelqu'un d'économique, moi, pourtant. Maintenant, si on met pied au plancher. On est quand même sur quelque chose de lourd, de très très lourd, 205 chevaux dans cette Audi A3. C'est quand même pas rien. On a quand même de très belles sensations. Et alors, la pédale de frein, quand je mets mon pied sur le frein, c'est même confortable de freiner. C'est quelque chose que je n'ai même plus l'habitude de vivre. Parce que moi, dans ma polo, quand je freine, en fait, ça t'arrache la gueule. Tu vois, ici, la pédale de frein, honnêtement, elle est géniale. Le fromage. What ? Le fromage ? J'ai dit le fromage, putain ! Bon, moi, je pense, entre nous, je veux... Mais putain, je te casse les couilles. Allez, en fait, là, actuellement, ça va être simple. Je ne vais pas le rendre la voiture tellement je m'y sens bien. Et d'ailleurs, vous, devant votre écran, si vous êtes de la région namuroise, je vous invite vraiment à passer chez Mikel Mazon, étant donné que ce véhicule est disponible à laisser chez nous. Alors, j'appuie sur le drive select. Ensuite, on va se mettre en dynamique, en manuel, on baisse de rapport, et puis au plancher. Franchement, j'adore cette caisse. Elle a le démon, elle a le démon. C'est génial. La pédale de frein, mais je n'en reviens pas. Je ne sais même pas te l'expliquer, mais elle est tellement douce, on dirait qu'elle te caresse ses cheveux, en fait, pendant que tu freines. Je suis actuellement en train de m'enfuir, mais genre très, très loin du garage. Je n'y retrouve plus jamais leur voiture. Je vais aller m'amuser à mettre des petits pieds au plancher. Le bruit du moteur est vraiment pas dégueulasse. Pour 1,4 litres essence, je ne suis vraiment pas déçu. Tu remets pieds au plancher. Ça marche du tonnerre, bordel ! Cette caisse me donne le sourire. C'est dingue. Et le châssis a vraiment été modifié comparé à l'ancienne A3. Ce n'est pas des blagues quand je vous dis ça. Parce que pour avoir roulé avec une A3, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a été plantée par mon garagiste, je le rappelle, parce que je ne m'en remettrai jamais de cette histoire. Le châssis n'était pas aussi bon, il n'était pas aussi dynamique, il n'était pas aussi confortable. J'adore cette caisse. Merci Audi d'avoir refait cette quatrième génération d'Audi A3. Un petit bouton que j'adore, et je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le petit P avec le petit volant. Quand je viens appuyer dessus, c'est une assistance de stationnement. Donc quand je vais rouler, la voiture va scanner une potentielle place, comme c'est le cas ici à ma droite. Donc je mets mon clignotant, je vais immobiliser le véhicule, voilà. Et alors, il me dit d'engager la marche arrière. Je l'engage. Et alors, regardez bien. Je n'ai rien à faire avec le volant. Tout se fait tout seul. Comme par magie. Je te jure, je suis en train d'adorer cette voiture. Et voilà. Et je suis garé, comme par magie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On est toujours occupé avec cette borne de recharge pour le moment. J'espère qu'elle va prendre un petit peu de batterie. Comme ma chaîne va monter en abonnés, ce serait chouette. Peut-être un petit peu plus rapidement. Parce qu'avant la fin de l'année, j'aimerais bien avoir les 200 000 abonnés sur ma chaîne. Je compte sur vous. Ah oui, j'espère aussi que vous aurez remarqué quel était le petit défi que ma copine a noté sur le papier. Je ne vous en voudrais pas si vous n'avez pas compris. Parce que c'était assez compliqué pour ne pas vous mentir. En tout cas, j'espère que l'essai de cette Audi A3 hybride vous aura plu. Parce qu'en tout cas, même pour moi, ça m'a fait plaisir de découvrir un véhicule hybride. Parce que c'est la première fois, je vous avoue, que j'en ai essayé un. Je ne suis pas déçu. Les performances sont vraiment énormes. En plus de ça, cette voiture, c'est super intéressant. Surtout pour les professionnels, étant donné que vous avez la TVA qui est déductible. On a également un ATN assez avantageux. Et pour tout ce qui est taxes de mise en circulation et taxes de circulation, etc. Pour les 204 chevaux que cette voiture propose, on est sur un bon rapport qualité-prix quand même. Je me balade, j'ai froid, donc j'essaie de me réchauffer. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Mettez votre petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine sur Traxauto.